Les temps sont durs pour l'ex-patron de l'homme. Atteint d'un cancer de l'estomac, Bernard Tapit tente tant bien que mal de lutter contre la maladie. Et comme si cela ne suffisait pas, il doit également faire face à un lourd procès. En effet, le crédit Lyonnais réclame à l'homme d'affaires plus de 450 millions d'euros dans un litige concernant la vente d'Adidas, dont il était propriétaire en 1994. Une somme que la justice belge compte saisir via sa société GBT Holding, basée en Belgique. Depuis l'annonce de son cancer, Bernard Tapit a donc fait sa première apparition publique ce mardi 24 octobre, en se rendant au tribunal civil de Bruxelles. C'est la mine fatiguée et le teint grisonnant que Bernard Tapit s'est rendu à son jugement. Et si l'état de santé de l'homme d'affaires s'est autant dégradé, il assure que c'est à cause de la machine judiciaire. Interrogé par nos confrères du Parisien, il a confié être lassé par cette procédure interminable. Si j'ai cette maladie, ce n'est pas parce que je picolais ou que je fumais. C'est à cause de cette pression que je vis depuis cinq ans. Malgré tout, Bernard Tapit s'est montré très déterminé au tribunal, manifestement décidé à gagner son procès. Le crédit Lyonnais, ce sont des voleurs. Ils ont volé vingt milliards aux contribuables, toutes leurs archives ont brûlé et l'état français a mis le couvercle sur la marmite. Je suis ravi d'être en Belgique pour faire sauter ce couvercle a-t-il ainsi lâché devant le juge. Il en faudra plus pour faire taire l'ex-patron de l'homme.